Présumption d'innocence, jusqu'à preuve du contraire, la MUNJAC n'est pas encore condamnée. Il organise sa défense. S'il était même condamné en première instance, il pourrait refaire un appel. Un compatriote qui est dans cette difficulté, à défaut de lui être solidaire, on respecte sa dignité humaine. On le laisse dans sa souffrance faire preuve de responsabilité devant le juge. Mais on a l'impression qu'il y a un acharnement à vouloir lui faire dire des choses, en l'écrasant et en s'attaquant aux autorités, une partie de l'opposition, et même à revenir sur le vote des citoyens en 2012, pour un montant de 1 milliard. S'il y a 2 millions de personnes ou 1 million de personnes qui ont voté pour le nouveau pouvoir, par exemple, si on leur avait donné chacun 1 000 francs, c'est 1 milliard. Vous croyez que 1 000 francs peut faire gagner des élections ? Je vous donne statistiquement l'absurdité de cette thèse. Donc pour moi, c'est un appel à la décence et à la dignité humaine. Un compatriote qui a eu un parcours jusqu'ici exceptionnel, est en déliquescence devant la justice. Il n'est pas encore condamné, il est en train de se défendre. Nous devons être patients, attendre que le juge se prononce. Si le juge incrimine des autorités locales qui auraient pris de l'argent et déterminé à les poursuivre, vous verrez que le forum sera devant ce combat. S'il y a une partie de la société civile qui est impliquée, nous serons devant ce combat. Mais certains de ses compatriotes du milieu sportif sont dans la même situation. Platini en France, on ne s'acharne pas en France contre Platini. Les Suisses ne s'acharnent pas contre Blater non plus. Pourquoi les Sénégalais se comportent comme ça ? C'est comme s'il y avait une haine entre les Sénégalais. On ne comprend pas, on partage le même pays, les mêmes valeurs. On est des compatriotes, mais on se comporte comme si on était des ennemis. Je ne parle même pas des étrangers. Même si les propos tenus par le député, l'honorable Omar Sarr, est condamnable, nous appelons le chef de l'État pour l'intérêt historique de la démocratie à libérer les responsables de l'opposition. Mais qu'il soit réprimandé par toute la communauté. Parce qu'on ne peut pas parler de drogue dans une affaire où même le juge n'en a pas parlé, ni le journal Le Monde.